Le air de l'esprit Plein d'air frais agréable Plein d'air frais agréable Il entre par le nez On inspire Et il en ressort un souffle Il en ressort un souffle Le air de respiration J'ai la chance depuis deux ans De participer à l'expérience De la pleine conscience à l'école Nous avons eu une réflexion d'équipe l'année dernière Et la décision de faire cette expérience Avec des classes de grande section A été prise après la proposition De Brigitte Gambisser d'intervenir dans notre école Nous nous connaissions auparavant Et donc avec l'équipe pédagogique de l'école Nous avons pensé que compte tenu de ce que nous ressentions A la fois du comportement des enfants depuis quelques années En arrivant à l'école maternelle Et des besoins que nous en déduisions D'apaisement, de calme Nous avons pensé que c'était un outil vraiment très intéressant C'est une séance que les enfants attendent avec impatience Et souvent ils nous demandent Quand est-ce que la prochaine séance J'ai bien apporté mon coussin Elle est vraiment très attendue Et aimée cette séance T'es une copine sincère Et quand on veut te parler de quelque chose On est sûre que tu ne le répéteras pas Ça m'a détendu de penser Que la personne à qui j'ai fait le compliment C'est maintenant que je pense qu'elle Et si on est en train de penser à quelque chose de dur à faire Qu'on se dise Quelqu'un m'a complimenté sur ça Ça nous donne un peu de courage pour le faire Ça m'a fait du bien Et j'espère que celui qui a fait le compliment Et celle qui a reçu le mieux Ça leur a fait du bien aussi Qu'est-ce que t'as comme mot pour le dire Iliette Tu joues bien au foot Merci Quoi ? Ferme tes yeux Je te rends ton petit Voilà Tu es très joueuse Tu es très sympathique David, tu es très russe J'adore Garence, tu es très sérieuse C'est vrai, arrête de toucher Tu sais pas Iliette, qu'est-ce que je peux dire sur rien C'est dur, je ne les trouve plus C'est vrai que ce n'est pas facile Tu es un bon garçon Tu es un bon garçon Moi aussi Tu es un bon garçon On est dans des jours Tu es très sage Voilà, ce qui est intéressant en fait aussi C'est une démarche qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir en classe Dans les apprentissages C'est-à-dire que là on leur demande de faire attention à eux Physiquement, ce qui se passe dans leur corps Et en fait du coup c'est un intérêt pour eux Tout d'un coup on s'occupe d'eux Et ils ne reçoivent pas toujours quelque chose de l'extérieur Là ils sont en individuel en fait En individuel, voilà Parce qu'ils ont toujours l'habitude d'être en masse, en groupe D'être traités collectivement souvent Et là d'un seul coup on leur dit de... Voilà, et puis normalement ils reçoivent toujours de l'extérieur Des connaissances, des apprentissages Alors que là en fait c'est tout d'un coup On fait attention à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes Et donc pour certains c'est nouveau Et c'est aussi leur donner une importance Une présence Qu'ils n'ont pas forcément à vous